La pointe de bas de surlange provient de la partie de la jambe arrière située près de l'extrémité extérieure de la cuisse. On y trouve trois muscles principaux, le rectus femoris, le vastus lateralis et le vastus medialis. Leur poids varie de 1,4 à 2,7 kg, soit 3 à 6 livres. La pointe de bas de surlange est un muscle à grains fins qu'on peut faire griller, rôtir ou sauter. Traditionnellement, la pointe de bas de surlange est tranchée pour en faire des steaks ou ficelée pour être vendue comme rôtis. Mais comme les fibres n'ont pas toutes la même orientation, il faut tailler les morceaux avec soin. Nous allons vous montrer une autre façon de préparer la pointe de bas de surlange. Enlevez la longue bande de tissu conjonctif qui passe par le centre et débarrassez-vous-en. Enlevez aussi toutes les aspérités en surface, puis le tissu conjonctif en trop car il ne ramollirait pas assez à la cuisson. Coupez en deux en suivant la ligne de séparation naturelle. En introduisant le muscle divisé dans un filet, vous pourrez préparer des pièces de viande uniques qui plairont à vos consommateurs. Par exemple, vous pouvez créer un rôti rapide pesant environ 500 g ou 1 livre, qui cuit en moins d'une heure. Ou créer un rôti à cuire sur la broche. Toutes les retailles peuvent servir à préparer des sautés, des satés ou des cubes à mariner. Et, si vous tranchez le muscle en steak, vous serez en mesure de contrôler la taille et le prix des portions. Préparez correctement, cette coupe de bœuf est polyvalente. Elle se prête bien au marinage mécanique ou par trempage. Présenter cette viande dans un comptoir permettra à tout exploitant de se démarquer. Sous-titrage Société Radio-Canada